Musique Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule de Palais au Québec. Vincent et Guillaume pour vous servir. Le sujet de la capsule d'aujourd'hui, le mythe de l'étirement pré-entraînement. On va parler en fait d'étirement en général, mais spécifiquement pré-entraînement Guillaume, on nous suggère à tout le monde de s'étirer avant de s'entraîner. Qu'est-ce que tu en penses? Ça commence à changer un peu, mais effectivement, moi j'ai toutes mes parties de soccer quand j'étais jeune, c'est comme, ok, tout le monde, on s'étire avant de bouger, puis franchement, ça sert à rien. Au mieux, puis au pire, c'est peut-être néfaste. Fait que là, on va faire une capsule là-dessus parce que c'est un mythe qu'on veut démystifier. Premièrement, dans le fond, ce qu'on fait quand on se réchauffe, c'est qu'on prépare nos muscles, qu'on active toutes, puis quand on s'étire, dans le fond, on relaxe. Fait que là, si on s'échauffe, puis on relaxe après, on est un peu contre-productif. C'est un peu contre-productif, fait qu'on n'est pas plus prêt à l'activité physique qu'on va faire, on est un peu moins prêt. Et donc déjà, ça n'a pas dans le sens où on veut que ça aille, c'est contre-productif. Deuxièmement, ce qui se passe avec ça, c'est que, si on regarde les études, ça n'empêche pas les blessures. Donc, si souvent, on fait ça, ok, vas-y, étire-toi, tu as un moyen de blessure, bien, les études sont assez concluantes là-dessus, ça n'empêche pas les blessures, même, il y a peut-être des chances que ça augmente les blessures. Fait que, tu sais, non seulement ça ne s'aide pas à nous préparer à l'activité physique, mais en plus, ça peut potentiellement nous nuire et augmenter les blessures. Donc, ça m'ouvre en partage. Je pense que tu n'as pas à ça, on a dit ton autre argument. Ma foi. Non. Est-ce qu'il y a un contexte où les étirements pourraient être souhaitables? Oui, 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 donc, dans le fond, tu sais, le mythe, c'est de s'étirer avant de s'entraîner. Donc, ça, c'est clair, ça ne vaut pas la peine, ne faites pas ça. Faites un échauffement, bouger, tu sais, préparez-vous, ça, tu sais, il y a un peu chaud, ça, c'est correct, mais étire-moi, ça ne vaut pas la peine. Sauf que, étirement pour relaxer, c'est vraiment cool. Tu sais, il y a vraiment, oui. Quelqu'un qui est au bureau, par exemple, qui travaille en ordi à journée longue, Ah oui, tu sais, puis là, il y a de la tension, mais elle est là, là. Si tu es un peu raide, tu prends un petit 5 minutes, ok, tu t'étires, ça, ça va bien, pas de problème. Ou quand on va aller se coucher, tu sais, s'étirer, ça va être vraiment relaxer. Faites que là, tu sais, tu te prépares à te coucher, puis tu regardes à la télé, ou tu regardes une de nos capsules sur ton ordinateur, ben, tu peux t'étirer en même temps, puis ça te permet de relaxer, puis quand tu vas aller dormir, tu vas être un peu moins condensé, puis tu vas être vraiment relax. Faites qu'il y a un contexte pour s'étirer, c'est quand même utile, mais considérez ça comme un outil de relaxation. Arrêtez de voir que, tu sais, étirement, il faut faire ça avant de s'entraîner, ça ne vaut pas mal. À la limite, faites-le après, pour relaxer, puisque vous êtes, tu sais, pour relaxer vos exercices, pour ne pas aller avec vos coéquipiers, tu sais, après une partie de soccer, ça, c'est correct, mais pas avant de s'entraîner. Eh bien, on ne va pas s'étirer plus longtemps sur le sujet. C'était Guillaume, qui t'a l'air très mal, mon mauvais humour, et Vincent, pour Pallée au Québec. On se voit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501